bonjour à tous et à toutes le soir et bienvenue pour stream battle et oui ça sort un petit peu de ce que je fais mais qu'importe que voulez vous stream battle c'est quoi c'est un site qui a été fait par iv2f un youtuber que je vous recommande d'aller regarder qui est une tier liste simplifiée là où dans la tier liste vous avez tous les éléments d'un sujet et vous devez les répartir dans plusieurs colonnes stream battle est beaucoup plus simple on prend un élément un autre élément et vous devez choisir lequel est le meilleur et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez ceux que vous préférez qui se rejoignent tout en haut et vous devrez déterminer quel est le meilleur parmi les meilleurs pourquoi j'ai voulu me lancer là dedans parce que il y a une un truc qui moi me plaît beaucoup alors j'ai déjà enregistré une première fois mais ça ça a merdé c'est ça le thème de la wwe parce que j'aime la wwe j'ai repris il ya deux ans et j'ai rattrapé tout un retard alors sélection du tournoi je vais y aller avec 64 avec tout sachant que mes choix vont être basés sur les personnages ce que j'en retiens la musique surtout mais c'est que la musique dans le cas actuel est aussi quand je l'ai écouté la première fois et quand je les réécoute maintenant comment je me sens le problème c'est que comme vous voyez c'est homme contre femme différents époques donc c'est des fois un petit peu déséquilibré là je vais aussi éviter vous faire écouter des musiques parce que je vais avoir des petits problèmes de clay mais sinon bon là c'est assez rapide je n'ai jamais aimé vraiment jamais aimé le thème de sacha banks je préfère hulkoggan de très très loin ah bon voilà ça me fait mal mais bon monsieur mcman monsieur mcman forever toujours monsieur mcman ou à la nxt nxt fin ballard contre shinsuke nakamura ah là là shinsuke nakamura j'ai écouté que la version avec des paroles donc là c'est la version sans paroles et fin ballard je préfère largement vu que je l'ai plus écouté et c'est une personne que j'aime beaucoup plus que nakamura nakamura et sa rivalité avec edge style était bien mais fin ballard c'est c'est mieux ah ça y est on commence à aller loin shinsuke mcman contre rvd rvd c'est simple j'ai jamais ou grand jamais écouter sa musique de toute ma vie peut-être que je suis une erreur mais shinsuke mcman je vous dis écoutez donc ce sera shinsuke mcman par défaut à le mise contre goldberg ohlala goldberg je bat maintenant qu'ils l'ont employé pour faire des gros matchs et du remplacement dans le monde de l'arabie saoudite je l'ai écouté et à l'époque c'est de faire quelque chose et maintenant j'en ai rien à faire et ce sera le ministre par défaut parce que le ministre quelque part à une musique qui est très bien ou alors là je sais absolument pas parce que je n'ai jamais et j'en ai écouté aucune mais vraiment aucune je dirais par défaut randy horton mais je quand même l'écouté du coup ce sera coupé pour vous oui bah finalement je ne m'en souvenir j'ai mis que deux secondes mais je m'en souviens donc ce sera burn my light parce que l'évolution jamais je l'écouté bon monsieur rick flair évidemment c'est ce fois champion sa musique quand il est en action je n'ai jamais écouté sachant que quand je l'écoute ça me fait penser à 2001 odyssey d'espace kane je préfère que j'ai un peu plus écouté mvp à l'époque mvp c'était pas ouf c'est pas ouf j'aimais pas sa musique alors que rendu horton maintenant il a il a une bonne musique donc par défaut ce sera horton par le regretté chris benoît et je n'aime pas bailey mais chris benoît je les je crois j'ai dû écouter une fois c'était dans un match cruiser weight par défaut je prends de bailey mais c'est normal si j'avais pu écouter chris benoît peut-être que mon choix aurait changé le big show et sean michaels le big show est une bonne musique mais sean michaels il a un thème tellement plus pertinent qui lui correspond beaucoup mieux surtout que c'est lui qu'il a chanté donc sean michaels bon là ça va être le choix par défaut je n'ai jamais écouté le thème du docteur tachanomix donc ce sera à l'instant mais qu'il ya une super musique c'est dommage que ce soit une boucle ah et le phénoménal contre l'électrifying ah je sais pas et j style je l'ai plus écouté que le rock donc par défaut ce serait j style même si le rock a une très bonne musique et je vais me faire incendier déjà avec tous les choix bon bah là pas bon aucun choix possible samoa jo sa musique est sympa mais rami star you époque catch attack ah ça y est on commence à être compliqué ricochet one and only le problème que j'ai avec one and only c'est que quand il était à la nxt il passait tout le thème en entier oui maintenant ils l'ont raccourci mais le find c'est la meilleure invention que la ww a eu et ce thème remixé est génial donc ce sera la brevoyette roman reigns ou la nexus ou là on a deux thèmes de groupe parce que le thème de roman reigns c'est le thème de du shield qui hélas n'existe plus la nexus ça me dire rien par contre ouais alors un nexus je n'ai tellement jamais écouté je n'ai aucun souvenir donc roman reigns par défaut le premier round c'est que des musiques par défaut après ça va être compliqué là il n'y a aucun choix possible stone code à une musique qui est tellement tellement beaucoup mieux ah ah ça fait mal ah ça fait mal je ne sais pas j'en sais rien du tout ah je ne sais pas ah c'est la question des premiers choix compliqués à droma game d'ailleurs est devenu sympa mais quand tu l'entends tu as peur tu te dis putain c'est les coffres c'est quand le mus a enfin tu dis aussi c'est quand le musée de rigolo mdr mais edge il a un truc tellement plus pertinent ah c'est compliqué je vais voir la vie pour voir pour savoir ah je suis je suis le premier ah ah j'ai envie de dire ah j'ai envie de dire j'ai envie de dire ah je veux dire dans ma d'ailleurs ça me fait mal mais edge on a un peu moins on a un peu moins vu parce à cause de sa blessure mais pour mckentire il est parti trois ans il est revenu il a tout défoncé ça me fait mal du coup ce sera mckentire alors ça par contre alors là alors là le thème le premier de si un peu qui est sympa mais c'est pas ce qu'on retient du coup ce serait dit guerrero par défaut par contre ils mettent le deuxième thème de cm punk alors là alors là ça sera pas été à même bon voilà il y en a un qui tape plus que l'autre un triple h par défaut un triple h ah le problème que j'ai avec la musique de jf10 c'est quand il a changé je l'ai beaucoup moins aimé que l'ancienne et c'est dommage du coup je veux dire brock les nerfs par défaut ça me fait mal à ça y est c'est compliqué la marche des valkyrie enfin l'envolée des valkyrie ou l'un d'articure l'envoyé d'un d'ebraniel sera beaucoup moins marqué que l'un d'articure vraiment c'est là un des choix difficiles ça y donc du coup sera l'un d'articure sept trolling second coming ou american badass american badass je l'ai écouté tout à l'heure j'ai jamais écouté du coup sera sept trolling ce qu'avec le burn it down évidemment à un jobber contre stroman stroman quand je l'écoute quand je l'écoute tu sais à quoi t'attendre t'as peur mais zack rider non c'est sa job et puis je sais même pas je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant avec zack rider du coup je vais partir sur stroman par défaut a dit l'ambrose alors là alors là le problème que j'ai avec la musique de marquette riz c'est que j'ai l'impression que ça fait rap et j'ai je ne suis pas très fan de rap donc stradine ambrose toujours par défaut ah ça y est ça y est là c'est compliqué ça va être compliqué péqueline sur chris jericho franchement je préfère chris jericho parce que bah déjà c'est un des premiers que j'ai vu et que plus je le regarde plus je me dis qu'il a qu'il a du talent même s'il aurait pu aller un petit peu plus loin dans la double et w s'il avait pu avoir le choix de certains de certains résultats de match becky lynch je trouve qu'on en fait beaucoup beaucoup trop depuis depuis qu'elle a eu les deux ceintures à wrestlemania c'était quoi 35 du coup je veux dire chris jericho alors matardy batista matardy j'ai jamais été très très fan du coup sera batista par défaut c'est très très moche ce qui se passe en ce moment c'est que du résultat par défaut ah bah là par contre ah là par contre on a le cmp 2.0 on a le cmp avec le culte de la personnalité je crois ah ouais le culte de la personnalité le best in the world et john cena bon john cena je pense pas que john cena ait besoin d'être en top list du coup ce sera cm punk je pense vraiment pas que c'est avec les besoins booker qui kevin owens le résultat par défaut kevin owens booker qui jamais vu aucun match j'ai jamais écouté sa musique par deux du coup ah bah là par contre rusev ou kurt angle ou rusev j'ai un peu plus écouté kurt angle et je suis pas très fan de la marche russe alors que kurt angle c'est c'est très américain c'est très fanfare c'est très ça te donne envie du coup ce sera kurt angle ah bah du coup ouf alors là my time j'ai l'écouté j'aime pas la dx bah dx il n'y a pas il n'y a pas de choix possible à christian ou samizhen ce sera christian parce que christian est un talent qui a été mal utilisé ouf le new day ou d'off ziggler le new day le mieux je préfère annuler parce que ça ça bouge beaucoup plus et je vois juste parce que ça bouge beaucoup plus c'est dommage c'est vraiment dommage deuxième ronde du coup ah ouh 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 ça commence à être compliqué alors soit hulk ogail ou soit monsieur mcmk man hulk ogann alors à l'époque c'était très américain c'était très hype maintenant bon ça c'est juste oui elle est fou alors que monsieur mcmk man ça le représente Ce sera M. McMahon Pour Hulk Hogan aussi ça le représente Mais ça représente plus l'esprit américain Finn Balor ou Finn McMahon Ah je préfère Finn Balor Des deux Non c'est moche mais je préfère Finn Balor Le Miz ou Burn Malek Le Miz Ou Randy Hurtad Ah Je dirais Je dirais bien Les deux sont pas mal Mais le Miz ça fait tellement longtemps Alors que Randy Hurtad C'était quelque chose qui le représente aussi Du coup ce sera Randy Hurtad Kane ou Randy Hurtad Ah bah Je sais pas Kane on le voit plus trop du coup ça a moins d'impact sur moi Et ce sera Randy Hurtad du coup par défaut Bayley ou Shawn Michaels Le résultat est simple j'aime pas Bayley Shawn Michaels Ah Alistair Black ou AJ Styles Phénoménal était vraiment cool Mais j'ai une préférence pour Roots of all events C'est quelque chose que j'écoutais beaucoup Quand je travaillais dehors Du coup ce sera celui là Remisterio Braywet Ah je vois compliqué Ah 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 Revis Staryu c'est Kachatai Tiens ça me fait mal Mais bon Non le petit Revis Staryu il a quoi Il a presque Je crois qu'il a 30 ans derrière lui Ah Non Non ce sera Braywet Braywet y'a quelque chose derrière Que j'apprécie beaucoup Bon bah là Oh my god Stone Cold Stone Cold C'est simple McIntyre ou Eddie Guerrero Ah ça me fait mal Eddie Guerrero j'ai très peu écouté Mais vraiment Drew McIntyre il mérite Il mérite beaucoup La musique est beaucoup mieux Brock Lesnar ou Triple H Brock Lesnar bon ça fait juste du bruit Alors que Triple H bon Motorhead Voilà Il n'y a pas grand chose à dire Là aussi Undertaker Pas de choix possible Pas de discussion à avoir Ah Dinombrose ou Braun Strowman Dans son musique Je trouve que celle de Dinombrose A beaucoup plus de pertinence Et de Et beaucoup mieux Tout court en fait Que Braun Strowman Jericho Au Batista Oh Alors là Je vous dirais Jericho Parce que les musiques de Jericho Ont toujours été sympa Bah Evidemment Evidemment Ah bah Non c'est Mpunk Evidemment C'est Mpunk On s'en souvient surtout Parce que c'est Mpunk Avec cette musique Et c'était trop cool Ah là Ça me ferait mal Mais Mais je vous dirais De Dx Parce que Je l'écoute beaucoup en ce moment Et C'est vraiment sympa Ah entre Christian Et Et le New Day Ah le New Day Le New Day Allez Monsieur McMahon Bah monsieur McMahon C'est simple Monsieur McMahon Pour le moment Il n'y a pas de grand choix A avoir Ah On départage Ça y est On départage Randy Orton Alors Randy Orton Burn in my life C'est Catch an attack Surtout qu'on était avec Je crois que c'était La Legacy A cette époque là Non Voices Voices in my head C'est beaucoup mieux Ah Sean Michaels Jouerai Stormlight Ah c'est compliqué Ça y est Ça commence à être compliqué Evidemment Je ne suis évidemment Pas le choix Evidemment Franchement Je dirais Je dirais Je dirais Ah je suis plus S'attiré par la chaîne De la musique De la Eastern Black Vraiment C'est dommage Pour Sean Michaels Je ne sais plus S'il y avait un cancer Sean Michaels Ou pas à un moment Mais si la VU Il restait un petit peu plus Sa musique M'aurait plus marqué Ah non Ah ça me fait mal Stone Cold C'est une musique Qui vient Mais Bray Wyatt Bray Wyatt Ouais Ah ça y est Il y a un autre choix Cornelien Drew McIntyre Ou The Game Ah ça me fait mal Ça me fait mal Franchement The Game A beaucoup plus D'impact sur moi Que Ganon 3 Donc ce sera The Game L'Undertaker D'Illambrose Ah ça commence A être très compliqué L'Undertaker Vraiment Je ne peux pas plus Ah ça y est Culte de la personnalité Ou Critiraco Ah le culte de la personnalité Best in the world forever La DX Ou le New Day Franchement La DX Ça y est On se rapproche De la fin Ah monsieur McMan Évidemment Monsieur McMan Ah là on est sur Deux On est sur quand même Deux C'est différent Mais Vrave Wyatt Forever Vrave Wyatt Forever Évidemment Ah The Game On Undertaker Ah Ah Undertaker Vraiment c'est un des Des musiques Que je préférais Là Là évidemment Ce serait si Mpunk Ça me fait mal Ça me fait mal Ah Vrave Wyatt Vrave Wyatt Et 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 Ah Ah Undertaker Et c'est là Il va falloir que j'apporte des arguments Alors Undertaker Quand t'es gamin Quand tu découvres le catch Et quand t'entends cette musique Que tu vois le personnage Tout de suite t'as un frisson Quand tu entends encore aujourd'hui Cette musique T'as un frisson Ça te rappelle tellement de souvenirs Ça te rappelle les 21 victoires À WrestleMania Ça te rappelle Énormément de souvenirs Bray Wyatt Le Fiend C'est Tout ce que la WWE A de plus créatif Sur Sur Bray Wyatt Qui a été vraiment Util Bien utilisé au départ Mais Lorsqu'il a fait sa carrière en solo Et avec Broken Batardy A dégénéré Et là Quand t'entends ça T'as un personnage fou T'as un personnage Qui est mystérieux Qui quelque part T'as l'acteur Et le personnage Et le comédien Et donc Tu sais pas trop C'est très C'est très très compliqué C'est très très compliqué Evidemment Evidemment J'allais me faire voir Ah Ça me fait mal Ah J'ai mal Ah j'ai mal À mon moi Oh je sais pas Ah C'est compliqué C'est très très compliqué Ah Ça me fait mal Ça me fait mal Mais je vais dire Bray Wyatt Ah Ça me fait mal Et voilà Bon évidemment Petite pub J'ai fait ça avec un immense plaisir Ah Alalalalalala Bon Je vais voir le résultat Ouais Tristesse Voilà Ça fait mal Ça me fait mal Mais Voilà C'est comme ça C'est la vie Je vous invite Je vous invite à aller essayer Stream Battle Je vais voir un petit peu Ce qu'il y a d'autre Et peut-être que je referai Un autre truc Voilà Donc le site est en description Vous pouvez m'insulter Dans les commentaires Je suis prêt à répondre De mes actes Et pourquoi pas À vous Le faire Sur les musiques de la WWE Pour remplir un petit peu Les stats Etc Sur ce je vous laisse Merci d'avoir regardé Pousse de commentaire Abonne-toi pour les autres vidéos Active sur Twitter Et sur Instagram Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour une autre vidéo Un peu n'importe quoi